C'est le silaste français François Ozon qui a ouvert ce matin la compétition du 66e Festival de Cannes. Dix ans après Swimming Pool, François Ozon est donc de retour sur la croisette, avec cette fois « Jeune et jolie », un film dans lequel il brosse le portrait d'une jeune fille de 17 ans, en quatre saisons ponctuées par quatre très belles chansons de François Zardy. L'été est pour son héroïne Isabelle le temps de la découverte de l'amour, ce qui ne lui procure guère de plaisir et qu'elle vit simplement comme une bonne chose de faite. À l'automne, cette lycéenne des beaux quartiers commencera à s'adonner à la prostitution en négociant ses rendez-vous sur Internet, non pas pour survivre ou payer ses études, mais pour se confronter à une expérience interdite et trouver sa vérité. Mais durant l'hiver, l'un de ses clients réguliers meurt en lui faisant l'amour, ce qui mettra la police sur ses traces et révélera ses agissements à sa mère. Le printemps la verra enfin connaître un véritable amour avec un garçon de son âge, mais surtout la conduira vers une sorte de rédemption grâce à la rencontre de la femme de Georges, qui lui permettra de se décharger du poids de la culpabilité de la mort de son client. En choisissant Marine Vacte pour incarner son héroïne Isabelle, François Ozon a déjà tenu la promesse contenue dans le titre de son film. La jeune mannequin est en effet d'une beauté envoûtante, qui fait d'ailleurs dire à son beau-père dans le film qu'il comprend pourquoi les hommes sont prêts à payer pour être avec elle. Marine Vacte illumine Jeune et Jolie et la première révélation du Festival de Cannes 2013, un festival où les réalisateurs français sont en ombre dans la compétition et suscite beaucoup d'attentes. Premier à entrer en lice, François Ozon y répond parfaitement avec ce film dans lequel il montre l'adolescence, non pas juste comme un moment sentimental, mais plutôt comme un moment quasi hormonal avec une jeune fille de 17 ans qui sent son corps se transformer et va chercher à le violenter pour le pousser à ses limites. La prostitution étant un moyen communote pour Isabelle d'exacerber cet aspect en menant une expérience qui casse la routine de sa vie d'adolescente. Malgré le sujet, François Ozon n'a pas cherché à choquer. Le cinéaste a surtout voulu éviter de porter un jugement moral sur son histoire. Il nous livre au final un film bourré d'émotions vraies qui explore la solitude affective et sexuelle d'une adolescente. Un film qui augure bien de la QV 2013 du Festival de Cannes.